Volte face de l'ancien président gambien Yaya Djamé qui rejette les résultats de l'élection présidentielle de la semaine dernière remportée par Adama Barro, le candidat de l'opposition. Et pourtant, Djamé, qui avait officiellement accepté sa défaite, s'était même engagé à aider le président élu. Je déclare à tous les Gambiens mon rejet total des résultats des élections, en annulant ainsi l'élection dans son intégralité et jusqu'à ce que nous la reprenions. Nous reviendrons aux élections parce que je veux m'assurer que tous les Gambiens ont voté et que la commission électorale indépendante a été neutre et exempte de toutes influences étrangères. Les résultats officiels de la commission électorale du pays ont donné à Adama Barro, qui a dirigé une coalition de sept parties d'opposition aux 45,5% de suffrages exprimés, contre 36,7% pour Yaya Djamé. Mais Djamé, qui a dirigé le petit pays ouest-africain pendant 22 ans, parle d'irrégularité découverte par son équipe et en fait la raison du rejet des résultats. Aussi, selon l'ex-homme-fort de Banjoul, les Gambiens résisteront aux troupes étrangères invitées dans le pays. Les États-Unis ont immédiatement condamné les propos de Yaya Djamé. Une déclaration faite sur le site internet du département d'État des États-Unis décrit l'action de Djamé comme une violation repréhensible et inacceptable de la bonne foi du peuple de la Gambie. La volte-face de Yaya Djamé représente un défi majeur pour l'administration entrante d'Adama Barro.